Générique Voilà on va y jouer On va jouer les sorties donc j'ai dit en 2010 Electronic Arts Bah oui qui font les Medal of Honor, le principal concurrent de Call of Duty Donc c'est parti Chargement court Donc j'ai le menu plutôt sympathique Alors nouvelle partie Toc 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 on efface ma progression J'avais commencé on va se mettre en facile Et puis c'est parti jouer Et la petite cinématique qui va bien C'est parti Vous les si vous êtes tarés C'est bon avec moi ravit Iba Charlie Bagram On approche 5 secondes Hey ce sont des empreintes Ok je suis prêt Go 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 FBG Azazer Je te dis Attention les questions Pour la montage C'est un air pour la montage Pour la montage Il s'en fait les deux Révis Grapes 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 Au ec Attends repasse ça Ça vient d'où Au MOI On m'entend parler de ce mariage depuis des mois Bins De B ils retourrent Et ils n'utilisent plus leurs téléphones Portan Tu vas me dire que personne ne sait où ils sont C'est vrai que un mariage veut dire autre chose Ça ne va pas tarder Est on y parli Ce mardi matin new-yorkais ? C'est une loi de change. Attends, nous interrompons le programme, pour aller au filet de Canada. Que c'était un avion monomoteur, et que l'accident s'est produit au nom du monde. On voit ça ? Des nuages de fumée s'échappent de la nez. C'est coordonné. On va être derrière ça, mais ça porte clairement la marque d'Al-Qaïda. C'est vrai, on doit s'occuper de ça. On rassemble les équipes. Vodou, Preacher et Rabbit sont en route. L'avion nous attend sur la petite roue est là. Desti et Dios vont être contents. Il y a un réveil qui a déjà été créé. Il y a un réveil qui a déjà été créé. Il y a un réveil qui a déjà été créé. En terre, nos renseignements disent que les frappes aériennes ont marché. Mais on va devoir sacrément salir les mains. On est sur un milieu dur d'extrémisme. Et on voit de l'activité en augmentation dans les montagnes à l'Est. Les cellules terroristes sont dans les zones montagées. Provinces de Bactia. Notre source signale des cibles prioritaires dans la région. On est venus exprès pour ça. On part en chasse. L'All envie d'offrir tout cet heureux. L'Allemagne de Saixglouc sacrifice. Merde, Rabit, arrête ça tout de suite. Ça va se courir. Ça va aller, vous deux ? Reçu, ça va. À part que Rabit passe son vest-of folklorique de l'Hindou Kutch. Je préfère ça à Preacher avec son rap. Ça me donne des envies de meurtre. Ok, on y va. C'est notre gars, Mother ? Négatif, taré qu'est en sûreté en ville. Ce sont ses gars, ça va. Il nous a dit qu'il est. Reçu. Attention quand même. Salamuna. Salam. Tu es pour Higi, Chimung, d'Al-To-Yu ? Non, non, les talibans ne sont pas chambé ou l'autre. Ha, ha. Tu es comme un gars qui est en train de se faire ? Non, tout est cool ici, mon gars. Cigarette ? Non, non, non. Oh, bro. Rodou, j'ai la position de Tariq. On y va. Panthère, est-ce que Wolfpack est en position ? Exact. Garde un l'air calme depuis le sud. Tariq, allez-vous ? Pas encore. Alerte nous si ça change. Will go. Attendez. Ça hausse, hausse, hausse. Bougez. T'as bien sauvé ta peau, Vodou. Ouais, et ce gars était à deux doigts de se faire fouer la sienne. Mother, on va rester à quatre véhicules d'écart. Ce gars a dit que les talibans ont foutu le camp dimanche. Ouais, et tout le monde avec. Eh ben, restez bien sur vos gardes. Vodou, réduis un peu l'intervalle. T'es sûr que Tariq a les infos ? L'Anglais pense que oui. Il sait quelque chose, sinon il n'y aurait pas tant de sécurité. On va à gauche. Putain, c'est quoi ? Bruno, on a de la compagnie. C'est qui ces gars, putain ? Le toit, à 12h, 1h30. La fenêtre à 11h, 2h. Mother, il y a un véhicule qui nous bloque par l'arrière. Compris. Arbor, machination Ardour à place. Des Tchétchènes ? Merde. Merde ! Oui, donc nous revoilà. Alors c'est parti, on vient de tomber dans une petite embuscade de foireux. Donc le but de cette émission, de cette mission, pas de cette émission, ça va être de sortir de ce merdier incroyable dans lequel on est. On est dans une cité de je ne sais pas où en Afghanistan, je ne sais pas où là-bas. Et il n'y a que des terroristes de partout, des Tchétchèniens, et ils veulent apparemment nous détruire la gueule. Voilà, ça commence bien. Hop là, je me suis touché déjà. Donc il n'y a pas vraiment de vie, apparente du moins. Donc il ne faut pas se prendre trop de balles, vous en prenez deux, trois, on va dire qu'on y reste. J'espère qu'on ne va pas y rester. Donc c'est parti. Hop là, je crois que je l'ai tué. Je crois, c'est bon. Ah, il y en a là, il y en a. Ah, le fort. Ah, ils ne font pas semblant. On dirait qu'ils savaient que j'allais passer là. Ils attendaient avec l'arme au volant. Ah, ils sont très forts. Moi, je ne suis pas très très fort en FPS, mais on va essayer de se démerder comme on peut. Avec lui, mon collègue, il y va. Il ne fait pas semblant. Il y va, il avance. Peur de rien. Il tire dans le tas, vas-y. Il est toujours là-bas, toujours en plein milieu. Et il ne veut pas mort. Il s'est caché derrière un mur, mais moi, j'ai l'impression qu'on le voit de partout. Voilà. Allez, il y en a un là-bas. Allez, crève. Voilà. Et lui, il est derrière sa charrette, là. Tchoup. Dans la tête, non ? Si, c'est bon. Oui. Oui. Je crois, je crois, je crois qu'il est mort. Et par contre... Oula, il y en a un là-bas, ici. Oula, la fort. Par contre, il n'est pas très intelligent. Voilà. Alors, on le tue. C'est parti. Donc, mon collègue... Bah, il passe devant, toujours. Il passe devant, toujours. Il n'a pas peur. Tchoup. Il y en a là-haut. Il y en a là-haut. On va essayer de sortir de ce bordel. Tchoup. Sécuriser la zone. On va sécuriser la zone. Donc, oui, il y a toujours un système de petits objectifs pour nous guider à travers le jeu. Bah, sinon, on ne saurait pas trop quoi faire, même s'il n'y a pas 30 millions de choses à faire. Vous arrivez, vous faut tirer dessus, vous dégommez les terroristes. Donc, de toute façon, ce n'est même pas sécuriser la zone. C'est plutôt résister en vie. Voilà. Objectif atteint. Donc, ça, c'est fait. On continue. La zone est sécurisée. Toc, 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 toc. Il s'appelle... Allez. Ouvre-moi cette grille. C'est le sale boulot. Pas envie, je ne sais pas comment faire. Voilà. Il vient de nettoyer les gens qu'il y avait dedans. Il a jeté un truc dedans et ça a fait boum. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts ? Je ne sais pas. Il y en a un. Il n'y a plus personne. Zone sécurisée. Il faut que je saute. Elle a un peu du mal avec les commandes du clavier, mais on s'en sort. C'est vrai que ça serait mieux avec une manette. Franchement, je n'ai pas de manette. Je vais essayer de voir pour en brancher une. J'en avais une et longtemps. Est-ce qu'elle marche toujours ? Je ne sais pas. Je vois. Parce que pour ces jeux-là, c'est totalement horrible de se diriger, de tirer. Si vous voulez faire les choses dans les règles, il y a recharger avec air. Il y a plein de trucs. Même s'il recherche tout seul. Bon, c'est sûr, pas comme on voudrait. J'ai tiré sur un de mes collègues. Je suis un peu con. Allez. Où c'est qui tire ? Toi, tu es mort. Et là-bas, il y en a un en haut. Allez. Et derrière, il y a son canapé. Explique-moi comment un lit peut protéger des balles. Alors, je ne sais pas si le matelas, il retient assez fort. Mais je ne m'y connais pas trop en matelas. Mais il me semble quand même que ça retient. Donc là, je me fais tirer dessus. Et un peu trop. Oula. Ça y est, voilà. Et voilà, j'ai pris un peu trop de balles. Oh. Je tombe par terre. Je suis mort. Quel malheur. Oh, mais on commence là. Donc ça va. Allez. Donc là, je n'ai pas trop pris de retard. On va remarquer quand même que les scènes sont différentes à chaque fois quand même. Là, il y a quand même un ennemi qui était passé là juste devant, là tué. Et alors qu'il n'y était pas sur quand on était passé la première fois, ce n'était pas pareil. La preuve que c'est un peu aléatoire. Bon, attendez, au moins ça met du piquant. Ce n'est pas toujours la même chose. Est-ce qu'il va y avoir là quelqu'un derrière, comme tout à l'heure, là. Attends. Voilà. On sécurise un peu la zone. On ne va pas en faire la même erreur. Voilà. Allez. Crève toi avec ton lit là-bas. Est-ce que là, il y a quelqu'un ? Non. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait quelqu'un là, alors que la main n'est pas seul. Comme quoi, c'est différent. Même si le but est toujours pareil. Voilà. Enfoncer la porte. Hop. On va... Oulala. Je me fais tirer direct. Je me fais canarder. Je ne l'avais pas vu arriver, tu vois. Que sont ces impacts de balles ? On dirait qu'ils viennent de l'extérieur. Il tire vraiment mal. Je dis ça. Allez. Ouvre la porte. Fais le sale boulot. Ah non, d'accord. Appuyons sur le bouton. Bah, les noms. Oulala. Je ne vois plus rien. Comment je fais ? Infrarouge, infrarouge. Voilà. Ah bah, on y voit mieux. Hop là. Allez. Ah, il ne m'a pas vu. Ils ne m'ont pas vu. Je les ai bien déchirés. Vas-y. Enfin, en même temps, il fait quasiment nuit. La sale. Il doit faire quasiment nuit. Même s'il a l'air d'avoir un petit peu de lumière. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Où vais-je ? Non, il est où mon collègue ? Il est passé où ? Il se fait un forêt. Il est où ? Ah, mais il y a là. D'accord. Il est là, mon petit collègue Al-Qaïda. Oulala, il y a du monde, là. Oulala. Il y a du monde sur la corde à linge. Passe, passe, le voyage. Allez. Ah, mais c'était le viseur de mon collègue. Ok. Il y a un truc de plus ici. Oui, il est escalier. De toute façon, je n'ai pas tellement le choix. Il me dit de là, il est escalier. Toi, tu n'étais pas aperçu qu'il y avait du bruit en bas ou c'est qu'il était en train de buter tout le monde ? Tu es resté en route, tu ne savais pas trop. Un petit peu peur. Un mètre. Ah, c'est mon objectif, ça ? Est-ce mon objectif ? Comment... Quel était le bouton ? Merde. Voilà, F pour défoncer une porte. J'avais oublié complètement le bouton pour défoncer la porte. Il y a des gens dedans. Enfarée. Cette arme est totalement nulle pour viser. Mais il est quand même mort. Mais j'ai mis un peu plus de temps quand même. Ce viseur est à chier. J'aurais dû garder mon arme tout à l'heure. Je ne peux pas les récupérer maintenant. Mais j'ai changé mon arme tout à l'heure quand j'ai fait. Donc là, il y a des lumières. Quand j'étais au-dessus, il fallait appuyer longtemps sur une touche pour changer d'arme. J'étais sur un ennemi. J'ai récupéré son AK-47, mais ça ne me sert un peu à rien. Il est un peu assis au niveau du visor. Moi, je crois que c'est un AK-47. Je ne me connais pas en arme, je le dis tout de suite. Si bien je suis en train de me totalement planter comme une merde, mais on va dire que c'est un AK-47. Objectif atteint. Ok, donc un terroriste par là. Oh putain, il y en a de partout. Ah ! Je vais me faire canarder. Non ! Crève ! Enfoiré ! Crevez, espèce de salaud ! Allez, crevez, mourir. Allez ! Il ne me tire pas sur, en fait. Il tire sur qui ? Je suis en plein milieu, j'aurais dû crever dix fois normalement. Si le jeu avait été logique. F pour changer AK-47 contre AK-47. Donc, c'est bien ce que j'avais dit. J'avais bien un AK-47 de merde. Il vise mal. Enfin, il ne vise pas bien. J'ai aimé mon autre arme avec mon petit viseur. J'aime mieux jouer les snipers que les... Que les comme ça. Je ne sais pas comment on peut dire, mais que les comme ça. Voilà. Il faut que j'aille là-bas. Ça, c'est quoi ? C'est rien. Hum-hum. Ça fait. On va y aller, hein ? Et nous nous arrêterons là pour cette vidéo. Donc, Medal of Honor 2010. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501